Nous bénissons ta présence qui est en ce lieu et nous nous recommandons à toi. Que ta puissance brise tout esprit de divagation, de pensée, de distraction. Que ta puissance brise tout esprit quelconque qui voudra intervenir pour voler ta parole et empêcher quelqu'un d'être béni. Que ta puissance détruise l'esprit d'incompréhension des mots, d'incompréhension de pensée. Tout esprit qui viendra pour changer, modifier le sens d'une phrase, d'un mot que tu envoies pour la bénédiction de quelqu'un. Que ton anxion se répande pour guérir les cœurs brisés, guérir ceux qui sont malades. Même ceux qui sont malades, sans le reconnaître, sans le savoir, que ta puissance soit au rendez-vous. Plaise à ton nom que tu glorifies Jésus-Christ et que tu lui retournes toute la gloire. Nous aussi nous ferons de même. A la fin de ce serment, nous retournerons la gloire à Jésus seul. Dispose nos cœurs Au changement, à la transformation. Dispose nos cœurs à l'abandon. Que nos cœurs soient disposés à abandonner tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient disposés à abandonner les mauvaises décisions dues au choc, dues aux douleurs, dues aux souvenirs du passé. Que nos cœurs soient disposés à tout abandonner et à commencer une nouvelle vie à partir de ce matin par le biais de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre nos places. Diminuez encore le volume un peu. Il est encore fort. Amen. Augmente un tout petit peu. Ouais, comme ça, ça va. Alléluia. Peux-je saluer quelqu'un ce matin? Me donner l'autorisation de vous saluer ce matin? Est-ce que ça, pour moi, je dois demander l'autorisation pour ça? Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que votre présence soit bénie. Et je vais, comme je suis en train de saluer, je vais profiter à l'occasion pour saluer maman. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue, Johan. Comment tu vas? Très ravi de te revoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que les enfants sont occupés? Il faut qu'ils soient occupés. Ils ne peuvent pas être seuls. Ok. Alléluia. Alléluia. Hum, je n'entends pas cet amen-là. Apparemment, c'est l'amen qui va me permettre de commencer. Mais pendant qu'il tarde de venir, je ne peux pas commencer. Ce matin, nous parlons de la guérison, mais la guérison spécialement et particulièrement destinée aux blessures intérieures et maladies psychosomatiques. guérir des blessures intérieures et des maladies psychosomatiques. C'est quoi les blessures intérieures? C'est quoi les maladies psychosomatiques? Les blessures intérieures sont des séquelles intérieures causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Il s'agit des événements qui se sont produits dans ta vie à une certaine période de ta vie et lesquels événements ont laissé des chocs douloureux, des mauvais souvenirs. A chaque fois que tu penses à l'événement, tu as une douleur dans le cœur. A chaque fois que tu rencontres les personnes qui étaient engagées dans l'événement, tu as une douleur dans le cœur. Ça, c'est un signe de blessure intérieure. Chocs douloureux dus à des événements qui se sont produits et ont laissé des séquelles dans le cœur. Et les maladies psychosomatiques, ce sont des troubles organiques provoqués par des blessures intérieures. Donc, ce sont des troubles qui affectent l'âme, qui affectent le corps, qui affectent l'esprit. Troubles organiques. Mais lesquels troubles sont une conséquence des blessures intérieures. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines habitudes qu'il ne faut jamais délaisser, abandonner. Des habitudes qui sont facilement abandonnables par les enfants de Dieu. Ça se remarque parce qu'il faut toujours y insister, il faut toujours y revenir. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des habitudes qu'il ne faut jamais abandonner. Des habitudes qui sont des signes, des symboles christiques, des symboles du christianisme. Qui ne sont pas seulement des symboles de respect, mais aussi des symboles de compréhension et de conscience. Alléluia. Il y en a beaucoup. Mais celui dont je parle ce matin, c'est de toujours se tenir debout lorsque vous faites une première lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Je disais Psaume chapitre 109, versets 22 à 25. Vous y êtes? Non? Vous y êtes? Il y a un certain bruit de fond qui me dérange vraiment. Et puis le début. Essayez de le trouver, de le suspendre. Il y a un bruit de... Trouvez d'où il vient et éliminez-le. Vous y êtes maintenant? Ok. Lisons. Une, deux, trois, go. Je suis... Vous n'y étiez pas. Ok. Lisons ensemble à l'unisson. Une, deux, trois, go. Je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et s'écouent la tête. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, cher Saint-Esprit, merci pour tout. Gloire, honneur et majesté te soient rendus à toi seul parce que tu nous donnes le privilège d'être là et d'écouter ta parole. Merci parce que tu disposes nos cœurs et par le Saint-Esprit, tu vas nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, le psaume 109 que vous voyez, c'est un psaume imprécatoire. C'est une imprécation. Une imprécation, c'est quoi? Une imprécation, c'est le fait que des ennemis, des adversaires souhaitent le malheur contre toi. Dans le fait de le souhait du malheur contre quelqu'un, c'est ça l'imprécation. Alors nous sommes dans un contexte où les adversaires de David étaient en train de souhaiter le malheur contre David. David est dans cette situation où il a les adversaires, des gens qui se sont soulevés contre lui. Vous savez que David a eu beaucoup de combats. David a eu vraiment beaucoup de combats jusqu'au point que même ses fils l'ont combattu. Absalom s'est retourné contre David et tout cela était des chocs pour David. Alléluia! C'était des chocs qui restaient dans le cœur de David. Tous les combats qui se suscitaient contre lui, toutes les oppositions que David rencontrait de par ses serviteurs, de par ses ennemis lointains et même de par ses propres fils. Tout cela créait des chocs dans le cœur de David. Tout cela constituait des douleurs dans le cœur de David. Et c'est ainsi que dans ce texte que nous venons de lire, David est en train de dire qu'il a des blessures dans le cœur. Mon cœur est blessé. Et si vous lisez le verset 6, à partir du verset 6 du même psaume, vous verrez que le langage qui est utilisé n'est pas celui de David. Mais David est en train de rapporter plutôt le langage de ses ennemis. Il est en train de traduire, de répéter à Dieu ce que ses ennemis sont en train de dire contre lui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Place-le, ça c'est les ennemis de David qui disent, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Les gens qui vont jusqu'à maudire tes prières, les gens qui vont jusqu'à maudire tes bénédictions pour dire que tout ce que tu feras ne réussissent pas. Tes prières ne sont pas exaucées. Et ces gens, oui, il y en avait de lointains, mais c'était pire et choquant encore quand c'était des gens plus proches de David. Et tout cela créait un choc qu'on appelle blessure intérieure dans le cœur de David. Bien aimé, les blessures intérieures ou les séquelles des chocs douloureux atteignent les profondeurs de l'être humain, l'intérieur de l'homme, l'âme de l'homme. Lorsque les blessures intérieures s'installent, elles vont jusqu'à l'intérieur de l'homme. Elles vont jusqu'à l'âme de l'homme pour aller enlever la paix, pour enlever la foi, pour enlever la patience, pour enlever l'amour. Les blessures intérieures affectent l'intérieur de l'homme pour aller enlever le fouille de l'esprit. C'est ainsi que vous verrez, même des gens... Tu verras des gens qui sont pleins du fruit de l'esprit en lui. Mais petit à petit, le fruit de l'esprit est en train de partir. L'amour est en train de quitter son cœur. Mais tu te poses la question, il brille beaucoup, il jeûne beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte de cette manière ? Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte de cette façon ? C'est seulement parce qu'il y a des chocs qui se sont installés dans son cœur. Et lesquels chocs provoquent les blessures intérieures ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Bien-aimés dans le Seigneur, les blessures intérieures sont des séquelles très dangereuses. Ce sont des séquelles très dangereuses qui peuvent amener quelqu'un à perdre même le fouille de l'esprit. Le fouille de l'esprit. La paix, l'amour, la joie, la bénignité. Si les blessures intérieures ne sont pas traitées, la personne la plus spirituelle peut se retrouver plus charnelle à cause des blessures intérieures. Je vous dis, il y a même des hommes de Dieu qui se promènent avec des blessures intérieures. Un homme de Dieu, un pasteur, un apôtre. Mais il est en train de servir Dieu mais avec des blessures intérieures dans son cœur. Des chocs de ce que les fidèles lui ont fait. Il s'est donné corps et âme. Pour ces mêmes gens, pour ces fidèles, il priait, il était prêt à se déplacer, à jeûner, à aider de toutes les façons. Mais la monnaie dont on lui a payé, c'était la déception. Et cela crée des chocs. Cela crée des blessures intérieures. Alléluia! Cela crée des blessures intérieures. Des chocs émotionnels. Il y a des gens qui prient, qui sont spirituels, mais qui entretiennent des blessures intérieures dans leur cœur. Des chocs qui peuvent enlever le fruit de l'esprit. Et lorsque le fruit de l'esprit est enlevé, le caractère change. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Alléluia! 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 Gloire au Seigneur! Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. C'est le caractère que nous avons en nous. C'est le caractère que le Saint-Esprit impose en nous lorsqu'il vient. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne veut rien d'autre dire que le caractère de Dieu. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance, la percée. C'est ça le fruit de l'esprit. Mais dès que le fruit de l'esprit quitte ton âme, sache qu'il s'impose ou s'installe un autre caractère qui n'est pas le fruit de l'esprit. Le caractère de la méchanceté, le caractère de colère, le caractère de haine, de jalousie, il y a des gens initialement, initialement il ne veut pas être jaloux. Initialement il ne veut pas être haineux. Initialement il ne se met pas en colère. Il n'est pas fait pour ça. Il ne veut pas vivre ces choses-là. Mais seulement à cause des chocs émotionnels qui se sont installés dans son cœur et qui ont ôté le fruit de l'esprit, il se met à haïr les autres. Il se met à jalouser les autres. conséquence des blessures intérieures. Alléluia. Ça change le caractère de l'homme et le rend ainsi prisonnier. L'homme devient prisonnier de ce qu'il ne veut pas vivre. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire à cause des blessures intérieures. Alléluia. Et ce choc, comme je le disais, touche l'intérieur de l'homme, affectant ainsi sa conscience et même sa subconscience. Et cela peut commencer dès la période prénatale. Il y a des gens qui naissent avec des blessures intérieures. Il y a des enfants qui naissent avec des blessures intérieures par rapport au comportement que sa mère, la mère qui a porté l'enfant dans le sein, comment est-ce qu'elle s'est comportée vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis d'elle-même. Le père de l'enfant, comment est-ce qu'il traitait la maman, comment est-ce qu'il traitait l'enfant. Cela peut causer des blessures intérieures dans le cœur de l'enfant. Donc, ça peut commencer dans la période prénatale et aller comme ça jusqu'à l'âge grand de l'enfant. Donc, les blessures intérieures, ce n'est pas seulement parce que tu as eu conscience, tu as connu des problèmes, mais ça peut commencer dès le bas âge, dès la naissance, avant même la naissance, dès la conception. Alléluia! Il y a des hommes qui battent leurs femmes pendant qu'elles sont enceintes, qu'elles ont la grossesse. Cela peut causer des blessures intérieures dans l'enfant. Il y a des mamans qui parlent mal de l'enfant à cause des douleurs de la grossesse. Il y a des mamans qui vont jusqu'à insulter l'enfant comme si l'enfant a des problèmes. Il dit à l'enfant, « Je suis fatigué de toi, tu me fatigues. » L'enfant dans le ventre. Mais il est en train de parler mal à l'enfant. Que toutes les douleurs qu'il est en train de ressentir, les vomissements, tout ça, c'est à cause de cet enfant-là. Oui, je vous dis, moi j'ai déjà eu à entendre une maman enceinte de son propre enfant me dire à cet enfant-là, « Toi, je ne t'aime pas. » Oui. Et quand les gens l'ont entendue, elle a fait semblant. Elle fait semblant comme si elle ne l'avait pas dit. Mais les gens l'avaient déjà entendu. Cet enfant-là, comment est-ce qu'il grandira ? Il a déjà entendu ça. Il a écouté ça. Les enfants écoutent. Les bébés, les embryons, les foetus, dans le ventre, ils écoutent. Ils captent. Ils ne captent pas seulement les gestes, mais ils captent aussi les mots, surtout si c'est les mots que la mère est en train de prononcer. Et ça, ça crée des blessures intérieures dès la période prédentale. Alléluia. Voyons quelques exemples des blessures intérieures dans la Bible de Samuel chapitre 13, verset 22. De Samuel 13, verset 22. De Samuel 13, verset 22. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Nous sommes dans la famille de David. David avait une fille qui s'appelait Tamar. Il avait aussi un fils qui s'appelait Amnon, qui était le grand frère de Tamar, le grand frère propre. Donc, même père, même mère. Avec Amnon et Tamar, c'était, oui, Amnon et Tamar, c'était même père, même mère. Amnon et Tamar. Mais Absalom était aussi un fils de David, mais d'une autre mère. Ce qui fait qu'Absalom était le cousin de Tamar et d'Amnon. Alléluia. Absalom était le cousin. Alléluia. Alléluia. Non, j'ai un verset. J'ai un verset. C'est Amnon, c'est Absalom plutôt qu'était le grand frère propre de Tamar. Tu n'as pas expliqué ce que tu disais? C'est Absalom plutôt qu'était le grand frère propre de Tamar et Amnon était le cousin. Amnon était animé des sentiments négatifs. Impudicité. Une impudicité exagérée comme celle dont Paul parle dans le livre de 1 Corinthien au chapitre 6. Une impudicité qui pousse même les membres d'une même famille de coucher ensemble. Et Amnon avait des sentiments pour sa sœur Tamar. Il trouvait que sa sœur était belle, jolie, elle avait un beau corps, elle était attirante, sa propre sœur, jusqu'au point de la désirer de coucher avec elle. Et Amnon avait un mauvais ami, un très mauvais camarade, un mauvais influenceur, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'ami a commencé à dire à Amnon, mais toi tu aimes ta petite sœur. C'est simple, fais comme si tu étais malade. Dis à ton père que tu es sérieusement malade et refuse tous les services des servantes. Exige que ce soit seulement ta sœur qui vienne te servir à manger. Et c'est ainsi que le roi ordonna. Le roi n'a pas de mauvaises intentions, il sait que ce sont des enfants frères et sœurs, il n'y a rien de mal qui se passera. N'ayez jamais une confiance aveugle. Là où les enfants sont, là où les enfants jouent, il faut toujours surveiller. On ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Et là, Tamar s'en va sur l'ordre du roi. Tamar s'en va pour servir son frère, Amnon, et son frère lui enferme dans la chambre et viole Tamar. Il viole Tamar. Tamar se retrouve en train de coucher avec un homme, mais quel homme ? son propre frère. Tamar se trouve en train d'être déviergée. Elle se disait, je garderai ma fleur de virginité pour l'homme qui m'épouserait. Elle se disait, je me garderai ainsi pour vivre le bonheur dans mon mariage. Mais ce jour-là, son vœu de virginité a été brisé. Pas volontairement par elle. Elle se retrouve obligée de briser le vœu de virginité et pire encore, par un homme qui est son frère. Cela a causé un choc dans le cœur de Tamar. une blessure intérieure. Tamar s'est sentie ridicule, inutile. La Bible dit, Tamar a déchiré sa robe. Elle est sortie en pleurant. Elle n'avait plus de valeur et pire encore, les sentiments sont excessifs lorsqu'ils ne sont pas encore accomplis. Ils te hantent avec beaucoup d'excès et d'empressement. C'est ce que Amnon ressentait. J'ai l'amour pour ma sœur. Mais quel genre d'amour ? Tout amour n'est pas amour. Tout celui qui parle d'amour ne parle pas forcément du vrai amour. Toute personne qui te dit je t'aime n'est pas forcément en train de te dire le véritable je t'aime. Où sont partis les sentiments de Amnon ? La Bible dit juste après avoir couché avec sa sœur Amnon eut de l'aversion envers sa sœur. Un dégoût total de la personne qu'il aimait. Un dégoût. Juste après l'acte le dégoût total. Il ne voulait même pas l'avoir. La Bible dit il a chassé Tamar comme une chose. Sors de ma chambre je ne veux pas te voir. Non seulement elle perd la virginité. Non seulement par son frère. Non seulement elle est violée. Mais aussi elle est chassée comme du n'importe quoi. Choc dans le cœur. Choc émotionnel. Les émotions les sentiments de Tamar ont été troublés ce jour-là. Troublés ! Et Absalom son frère qui était aussi choqué mais qui avait la maîtrise de soi il vient dire à sa sœur ne t'en fais pas. Ne te dérange pas. Ne garde pas la haine dans ton cœur. Celui-là c'est ton frère. mais il était juste malin. Parce que quand il lui disait c'est ton frère c'était juste pour calmer sa sœur. Mais lui-même a commencé à méditer le mal. C'est après deux ans deux ans après il faisait semblant il vivait avec Amnon comme un frère comment tu vas mon frère non ça va bien et puis Amnon se disait ah vraiment ils ont oublié ils m'ont pardonné ils m'ont pardonné c'est passé comme ça et pourtant le choc s'était installé dans le cœur ce choc grandissait du jour au jour et après deux ans Absalom va organiser une fête il demande à son père que tous les fils de son père soient là et surtout Amnon il ne doit pas manquer Amnon se dit ça c'est un privilège pour me pour me prouver qu'ils m'ont pardonné je vais vraiment aller à la fête je vais manger il ne faut pas aimer beaucoup les fêtes parce que dans les fêtes on peut te tuer facilement la mort ne peut peut-être pas être physique elle peut être spirituelle seulement dans les fêtes toi qui aimes manger moi quanga moi comment brochettes tu peux aussi le faire chez toi à la maison tendance fête tendance fête tendance fête tendance fête tu finiras par mourir Alléluia et ce jour là Amnon s'en vient à la fête on lui sert à manger il mangeait il ne s'imaginait pas ce qui pouvait se faire ce jour là et à l'instant où Absalom donne signe à ceux qui l'avaient engagé de tuer Amnon il tue Amnon Amnon meurt et tous ces événements la fille des vierges par son frère déshonoré et finalement c'est Amnon qui meurt je perds encore un fils ça crée aussi un choc dans le coeur de David qui a aussi des blessures intérieures donc c'est une série des blessures intérieures qui se poursuit dans une même famille les blessures intérieures si elles ne sont pas traitées rapidement elles risquent de créer et de procréer encore d'autres blessures intérieures il faut les soigner sinon ça continuera comme une chaîne des blessures intérieures dans 2 Samuel chapitre 12 et 2 Samuel chapitre 16 verset 11 on nous montre aussi la blessure intérieure de David qui a été provoquée par la révolte d'Absalom son fils Absalom a poursuivi son père pour le tuer quand un fils commence à te poursuivre pour te tuer papa est en train de fuir si je rencontre mon fils il va me tuer une guerre entre père et fils cela a créé une blessure intérieure voyons les causes des blessures intérieures il y a des causes qu'est-ce qui cause les blessures intérieures il y en a quand même beaucoup il y en a vraiment beaucoup des causes des choses qui causent les blessures intérieures commençons par les chocs et les déceptions d'ordre affectif chocs et déceptions d'ordre affectif lorsque tu es affectivement touché affectivement choqué cela peut causer des blessures intérieures le choc du genre un enfant qui se voit être rejeté par ses parents il y a des parents il y a des pères qui nient la grossesse pendant que la fille est en train de lui dire on a couché ensemble je suis tombé en scène de toi non ce n'est pas ma grossesse l'enfant est là non ce n'est pas ma grossesse et quand l'enfant est on te présente on te dit c'est ton fils non il ne me ressemble même pas ce n'est pas mon fils il y a des gens qui abandonnent qui nient la grossesse et abandonnent l'enfant pendant que cet enfant est ton enfant qu'on le lui raconte ou pas il sera choqué émotionnellement de voir que son propre père lui a abandonné le rejet des enfants par l'un des parents cause des blessures intérieures l'enfant grandira avec un manque d'affection soit maternelle soit paternelle c'est une blessure que de manquer d'affection Alléluia le décès brusque ou l'abandon de l'un des parents il y a des enfants qui sont encore quand il est encore trop petit papa meurt quand il est encore trop petit maman meurt c'est là qui crée des chocs tu le verras grandir faire des efforts d'être dans la joie mais c'est une joie renforcée c'est une joie qu'il s'écrie lorsqu'il est dans certaines circonstances ce choc la remonte dans son coeur comment puis-je perdre papa quand il voit les autres sortir avec leurs parents aller au parc jouer avec papa et maman ensemble il est là il regarde mais moi mon père il est où et parfois ce n'est pas seulement le décès parfois c'est aussi l'absence du parent l'absence à chaque fois que l'enfant voit les autres avec deux parents papa et maman et puis lui quand il va au parc c'est toujours avec maman papa est toujours occupé papa est toujours sorti papa est toujours ailleurs allons au parc non allez-y moi je reste à la maison mais l'enfant a aussi besoin de jouer avec toi sans le savoir l'enfant est en train d'entretenir des chocs en lui mais il ne peut pas l'exprimer parce que ce n'est qu'un enfant il n'a pas cette conscience le jour où il aura la conscience il te le dira papa tu n'es jamais avec nous toi tu ne sors jamais avec nous toi tu ne te promènes jamais avec nous quand on va au restaurant je suis toujours avec maman ça crée des chocs émotionnels alléluia le divorce des parents ça crée aussi des chocs dans les cœurs des enfants lorsque les parents sont habitués les enfants sont habitués aux deux parents s'amusent ensemble sortent ensemble et d'un coup vous leur dites que nous brisons la relation chacun va de son côté cela créera le choc dans le cœur et surtout avec toutes les haines que vous allez manifester l'un envers l'autre surtout si vous allez jusqu'au point d'aller au tribunal de faire des longs processus à la cour les enfants sont en train de subir cela aujourd'hui maman est allée à la cour ils vont ils vont ils vont ils vont comparaitre ils vont comparaitre va comparaitre contre papa papa va à la cour les avocats ont appelé tout cela cela va causer le choc dans les enfants ils sont en train de vivre une scène qu'ils ne comprennent pas mais qu'est-ce qui se passe ici la vie a changé d'un coup la vie a changé brusquement cette vie que nous avions de nous mettre à table ensemble de nous amuser ensemble elle est brisée chacun est maintenant de son côté en train de régler les conflits en train de régler disputer la garde des enfants et les enfants pauvres qui sont ils sont en train de ruminer les douleurs de tout cela le choc émotionnel le fait de faire subir aux enfants des traitements violents il y a des enfants qui ont subi des traitements violents et cela est resté comme des chocs dans leur coeur quel genre de traitements violents il y a des enfants qui ont été éduqués ou comment on dit encadrés par une marâtre papa et maman ont divorcé papa épouse une autre femme et c'est cette femme là qui prend soin des enfants de papa ou la femme la mère meurt et papa épouse une autre femme c'est cette femme là qui va s'occuper des enfants et cette femme qu'est-ce qu'elle fait à ses propres enfants à ceux qui sont sortis de son sein maternel il donne la nourriture dans les assiettes il les met à table manger mais à celui ou à celle qui n'est pas sortie de son sein celle qui est l'enfant des papas il donne la nourriture dans le pot des enfants où ses enfants font caca et pipi c'est là qu'il va mettre la nourriture et donner mange il met par terre l'enfant va manger parce qu'il a faim mais parfois il a fait une semaine sans manger et il mange avec avidité parce que la faim va le tuer il n'a pas de choix que de manger de ce pot là et cela reste un choc dans son coeur cela affecte ses émotions et ses sentiments que dirons-nous des enfants qui sont violés à l'est du Congo et parfois qui sont forcés d'être violés par leurs parents on met un fusil sur la tête du papa hein Johan de notre pays là il y a des choses horribles et terribles que tu ne pourras pas voir on met une arme on dit viole ta propre fille ou sinon tu meurs oh j'accepterai de mourir ce jour là alléluia j'accepterai de mourir et il y a des viols comme ça qui se font des filles qui se voient après être violées on prend la je ne sais pas une arme blanche un couteau ou quelque chose et on met dans son organe sexuel et c'est comme ça qu'elle meurt c'est comme ça qu'elle meurt je vous dis il y a des images que vous ne saurez pas regarder papa Paul sait de quoi je parle il y a certaines images que vous ne saurez pas regarder c'est ce qui se passe à l'est vous regardez les images vous dites c'est horrible c'est inhumain et les filles qui parviennent à survivre elles survivent avec ces chocs elles grandissent avec ces chocs il y a certaines filles qui ne sont pas capables de se tenir en présence d'un homme tout homme naturellement quand tu t'approches d'elle même pour dire bonjour comme ça il voit un homme pour lui elle est traumatisée parce que l'image de l'homme c'est l'image de la torture c'est l'image du viol à chaque fois qu'elle voit un homme elle se rappelle de tous les viols qu'elle a subis alors dites-moi comment cette fille-là épouserait un homme comment est-ce qu'elle va vivre avec un homme dans le mariage elle est déjà sous des chocs émotionnels qu'elle ne peut pas supporter un homme que dirons-nous de ceux qui ont été violés par leurs propres parents c'est papa lui-même qui fait des amusements ce n'est pas forcé c'est-à-dire lui-même à la maison lorsque maman part il reste avec ses filles il viole ses propres enfants vous voyez il y a parfois des gens qui se promènent avec des blessures intérieures des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer alors si tu ne connais pas le passé d'une personne ne sois pas pressé de juger ne sois pas pressé de juger par apparence ne sois pas pressé de coller les étiquettes parce que tu ne sais pas c'est que quelqu'un a vécu dans son passé tu ne sais pas quel traitement il a subi avec la marâtre ou bien l'ami de son frère ou l'ami de là où on l'avait adopté là où on l'avait pris qu'il vive là-bas tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu comme situation et parfois le dysfonctionnement des comportements chez d'autres personnes ça s'explique par ces choses-là tu es à l'école avec des enfants tu vois un enfant qui est trop turbulent ou qui est un peu différent avec les autres très différent avec les autres tu le traiteras d'impoli tu le traiteras de turbulent tu le traiteras de tout mais si tu n'as pas compris son histoire son passé tu ne pourras jamais bien l'éduquer il faut rentrer dans son passé pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant et c'est ça aussi que parfois nous rencontrons à l'église les gens pourront traiter le pasteur le pasteur est très indulgent le pasteur est passif il laisse tout faire les gens viennent en retard ils laissent oui il faut qu'il y ait la discipline il faut qu'il y ait la ponctualité il faut qu'il y ait la rigueur mais il y a certains autres cas qui sont traités différemment tout en sachant que ça c'est un cas sensible alors ne te compare pas avec les autres quand tu es à l'église ne te compare pas avec les autres ne te dis pas moi je suis venu en retard le pasteur m'a puni mais regarde elle vient en retard on ne la punit jamais tu ne sais pas comment on la traite parce qu'émotionnellement elle est déjà trop sensible les émotions sont trop sensibles que juste lui dire un seul truc ça réveille les blessures intérieures il y a des choses qu'on traite spirituellement il y a des choses qu'on traite avec le temps alors ne te compare pas avec tout le monde si toi tu es correct alors accepte de subir tous les traitements des rigueurs des disciplines des punitions qu'on te donne parce que ton cas n'est pas le cas de tout le monde Alléluia Alléluia il y en a aussi qui sont choqués par des ruptures brusques des fiançailles ou des amitiés les soeurs qui sont à la kakin'a liba à la kakin'a liba choc émotionnel oui choc émotionnel tu le verras il commence à échouer aux études il n'a pas de bons résultats à l'école au travail ne travaille plus bien il n'y a pas un bon rendement dans ce qu'elle fait seulement à cause de la rupture de la relation rupture des fiançailles Alléluia Alléluia David a été trahi choqué par la trahison de celui qui était comme un intime pour lui Absalom un fils qui me trahit et qui me combat cela crée un choc émotionnel Alléluia parfois ce sont les comportements difficiles des conjoints tu vis avec un conjoint qui est trop dur de caractère qui a un sale caractère tu vis avec un homme qui est trop dur tu vis avec une femme qui est invivable impossible un homme qui t'insulte un homme qui te bat un homme qui tu ne comprends pas ce qu'il veut tout ce que tu fais est mal mais sans explication sans argument mais tout ce que tu fais est mal ou les femmes qui t'insultent il y a des femmes qui insultent les hommes il y a des femmes qui battent aussi les hommes et cela peut créer des chocs il y a des hommes qui vivent avec des blessures intérieures de ce que les femmes font il y a des hommes qui vont jusqu'au point de regretter pourquoi est-ce qu'il avait épousé cette femme si je savais je n'allais pas il commence à regretter ses ex il fallait même que celle-là il était quand même et c'est ça ce qu'on appelle blessure intérieure blessure intérieure il y en a aussi qui vivent les blessures intérieures à cause des grossesses indésirées ils tombaient enceintes comme ça et ne s'attendaient pas à ça mais quand tu t'amusais à cache-cache tu t'attendais à quoi ? et pire encore celui qui t'a engrossé c'est ton professeur de l'école hé 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 et là tu te poses la question dois-je avorter ou dois-je continuer ça crée des chocs l'insatisfaction sous toutes les formes l'insatisfaction sexuelle l'insatisfaction dans les études tu ne fais pas des résultats qui te satisfont l'insatisfaction dans le mariage trop d'insatisfaction crée l'insensibilité plus on est insatisfait tu fais les examens pas des résultats insatisfaisants tu seras insensible aux études il y a des gens qui se disent ok là c'est la maté les études ne sont pas faites pour moi je vais aller faire un autre métier pourquoi parce qu'il n'a que des échecs que des échecs que des échecs à l'école alors ces résultats insatisfaisants lui poussent à croire qu'il n'est pas fait pour les études il n'est pas compétent pour les études que dirons-nous de ceux qui ne font qu'échouer dans les business et c'est là que tu vas te dire mais qu'est-ce que moi je suis venu faire sur la terre tout ce que je fais échoue voyez un peu comment les blessures intérieures s'installe même par les insatisfactions insatisfactions dans le mariage je n'ai pas satisfait de la vie que tu vis avec ton conjoint de ce que ton conjoint est pour toi ou de ce que ta conjointe est pour toi ces insatisfactions installent l'insensibilité et c'est ce qui fait que le conjoint sera insensible à la conjointe quoi qu'elle soit pour lui elle devient comme un ami donc tu vis avec une femme dans la maison mais c'est comme elle est comme tout le monde parce que tu es insensible et à ses caprices insensible et à ses peines insensible à tout ce qu'elle est tu es insensible à l'homme que tu as épousé tout ce qu'il est ne te dit plus rien à cause de trop d'insatisfaction et c'est ce qu'on appelle blessure intérieure vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les blessures intérieures mais sans les savoir insatisfaction tout ce que tu fais tu ne trouves pas ça bon tu ne trouves pas ça satisfaisant sache que c'est déjà un signe des blessures des intérieures le manque de maternité la stérilité c'est aussi une cause des blessures intérieures l'échec dans les premières les premières expériences que ce soit à l'école que ce soit dans le mariage que ce soit la première expérience sexuelle l'échec des premières expériences installe aussi les blessures intérieures n'avez-vous déjà entendu n'avez-vous jamais entendu des gens dire j'ai échoué au premier mariage je ne vais plus me marier parce que l'expérience que j'ai vécu n'était pas bonne donc moi Maria je vais faire autre chose dans la vie à cause de l'échec du premier de la première expérience la deuxième catégorie des causes je dirais que ce sont les échecs scolaires professionnels et sociaux les échecs scolaires j'en ai déjà frôlé au académique par manque d'un bon soutien papa ne te soutient pas ou bien papa n'a pas d'argent c'est ton oncle qui a l'argent mais il ne te soutient pas il ne donne pas l'argent pour que tu étudies tu es même allé habiter chez lui sous prétexte qu'en habitant chez lui il va quand même payer pour moi la scolarité mais il t'utilise pour tout c'est toi qui laves qui fais la vaisselle c'est toi qui fais la lessive c'est toi qui fais tout le ménage de la maison pendant que ses autres enfants ils sont devant Netflix ils sont devant la télé en train de regarder ils sont très à l'aise mais c'est toi qui es devenu le boy de la maison et pourtant tu es le fils de sa soeur et il ne sort pas l'argent pour ta scolarité et ses enfants étudient ça choque ça crée des blessures intérieures alléluia il y en a aussi qui sont dus à l'irresponsabilité du tuteur lorsque papa lui-même ne prend pas ses responsabilités le tuteur lui-même ne prend pas ses responsabilités pour l'élévation la croissance de ses enfants la privation matérielle causée par le manque d'un bon standing de vie il y a des gens qui sont choqués seulement parce qu'il n'a pas une bonne vie s'offrir un burger c'est tout un problème il ne sait pas comment on s'offre un burger les frites il voit seulement les enfants des voisins manger les frites mais chez eux il ne sait même pas d'où viennent les frites comment ça fait comment on fait pour avoir les frites il ne sait pas il fait trois jours sans manger une semaine sans manger sous d'autres cieux c'est un peu compliqué de trouver ce genre de cas et en Afrique c'est fréquent mais je vous dis qu'ici aussi il y en a parce que tous ceux qu'on retrouve dans la rue n'ont pas toujours la facilité de manger il y en a qui sont dans la rue involontairement une involonté volontaire ils sont dans la rue par une involonté volontaire parce que ici si tu te présentes au social on va t'aider Alléluia Alléluia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin il y en a aussi qui ont des 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 remords à cause des actes réfléchis ils s'engagent dans un ambiance dans une ambiance 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 et à cause de cette ambiance il se dit non rien ne va arriver rien ne va arriver moi je suis Juma je suis Juma rien ne va arriver ah tu es Juma il embrasse il embrasse il embrasse non rien ne va arriver et puis demain les embrassages quitte le mont des oliviers il va jusqu'au mont Sion rien ne va arriver et puis finalement il arrive jusqu'au mont Ararat là où l'arche de Noé avait atterri et c'est là que il se sent que ah je viens de perdre la virginité et je suis enceinte et qu'est-ce que je vais dire à papa qu'est-ce que je vais dire à maman c'est là maintenant que la conscience commence à tourner dans la tête l'acte il réfléchit installe le remords installe un choc et te perturbe comme ça la vie devient perturbée c'est là que tu vois maintenant la personne commence à chercher les amis même les amis qu'elle disait non ce ne sont pas mes amis j'ai un problème je n'arrive pas à te les dire parce que toi tu ne gardes pas les secrets dis seulement dis ce que tu as fait dis seulement je n'arrive pas promets-moi que tu ne diras à personne oh toi tu crois que la grossesse va retourner en arrière ça va toujours de l'avant même si elle ne dit pas à personne un jour on te verra mais qu'est-ce qui se passe oh non c'est le Saint-Esprit ah alléluia alléluia je parlerai du chômage prolongé je parlerai du manque d'un bon salaire je parlerai de certaines appellations vous savez même quand vous avez un enfant de ménage chez vous traitez le bien ne lui collez pas certaines appellations qui sont comme une façon de diminuer ça choque regarde moi ce boy il sait déjà qu'il est boy il sait déjà qu'il est un travailleur chez vous pourquoi allez lui rappeler pourquoi allez lui rappeler alléluia troisième catégorie je parlerai de la culpabilité personnelle la culpabilité personnelle il y en a qui sont blessés à cause de leur propre culpabilité ils se culpabilisent de ce qu'il a fait ils se culpabilisent de ce qu'il est il se sent coupable à chaque instant il est coupable il est coupable même des péchés qui sont déjà passés qu'il a déjà confessés devant Dieu il est toujours coupable 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 et surtout si c'est là se rencontre encore avec les prophéties de certains prophètes qui te prophétisent toujours ma soeur je vois dans ta vie il faut que tu répares quelque chose qu'est-ce que moi je dois toujours réparer que je n'ai jamais réparé ma soeur je vois Dieu est en train de vouloir te bénir mais il y a quelque chose dans ton passé qui retient Dieu ah j'ai déjà demandé pardon à Dieu j'ai déjà commencé une nouvelle vie c'est quoi cette chose là que moi je dois toujours réparer bien aimé la Bible dit quand Dieu pardonne il oublie quand il pardonne il ne rappellera pas le souvenir de tes anciennes fautes il pardonne et il oublie sauf si toi même tu es encore dans l'ancienne vie sauf si toi même tu es encore dans l'ancienne vie mais si tu prends la décision l'engagement tu abandonnes réellement l'ancienne vie et tu commences une nouvelle vie ah ne t'inquiète plus de rien Christ t'a pardonné vous vous rappelez de Apollutrosis Apollutrosis ça veut dire quoi Apollutrosis pardon non tu as inversé Apollutrosis Apollutrosis rédemption le fait de payer une rançon pour racheter rédemption Apollutrosis le son de Jésus est le prix que Jésus a payé pour te racheter afin que tu n'appartiennes plus ni au péché ni aux conséquences de tes péchés et Apollutrosis et Apollutrosis rémission le fait de remettre le fait de te pardonner c'est très beau Apollutrosis rémission te pardonner tout en considérant que tu n'as jamais péché c'est comme ça que Christ pardonne il te pardonne et dès qu'il te pardonne pour lui tu n'as jamais péché alors pourquoi cette culpabilité parce que pour Dieu tu n'as jamais péché ah Seigneur j'ai avorté non toi tu n'as jamais avorté ah Seigneur je te dis regarde dans les livres de Sceaux j'ai dit tu n'as jamais avorté pour le monde tu as déjà avorté mais pour moi ton Dieu tu n'as jamais avorté mais Seigneur pourquoi tu dis ça mais parce que je t'ai pardonné tu ne peux pas te culpabiliser Alléluia 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 il y a des gens qui se culpabilisent à cause du manque d'autoconsidération ça veut dire il n'a pas il a un manque d'attrait à sa propre beauté physique il ne s'accepte pas lui-même il ne s'accepte pas comme il est il ne s'accepte pas comme il est il s'est dit ah j'aurais dû être de teint clair comment est-ce que Dieu peut m'écrire aussi noir comme ça oh oh oui je vous dis qu'il y a des gens qui réfléchissent de cette façon Seigneur tu aurais dû ajouter même 15 centimètres à ma taille comment je peux être aussi court que ça Seigneur tu aurais peut-être pris une autre portion de ma taille et donner à ce frère-là regarde comment lui est chétif et moi je suis trop élancé comme ça Seigneur tu aurais dû prendre une portion de ma santé et donner même au pasteur regarde comment il est maigre et moi je suis patapouf moi je m'aime tel que je suis la taille d'Obama la taille svelte Alléluia il y a des gens à cause de comment on appelle obésité à cause de l'obésité il se sent comme s'il n'a pas de place dans la société il dit regarde comment je suis gros gros pour rien non tu n'es pas gros pour rien tu es gros pour un but car Dieu fait toutes choses pour un but apprends à t'accepter tel que tu es apprends à t'apprécier tel que tu es apprends à te considérer car tu es une belle créature c'est ce que David dit je loue Dieu de ce que je suis une belle créature est-ce que tu peux dire je suis une belle créature regarde tu as peur de le dire parce que tu crois que c'est l'orgueil il n'y a pas d'orgueil ici il n'y a pas d'orgueil c'est juste question tu reconnais que Dieu t'a bien créé l'orgueil c'est quand tu commences à exagérer avec quand tu commences maintenant à mettre les autres mal à l'aise avec ça les autres deviennent mal à l'aise parce que toi tu es beau tu dis aux autres que c'est moi le plus beau ça c'est une idolâtrie le plus beau de tous il y a un seul le plus beau de tous les fils des hommes c'est Jésus Christ Alléluia même si tu as un diastème même si tu as je ne sais pas même si tu es commun même si tu es yeux cinq heures ça en français vous devez me le trouver hein quels que soient les yeux que tu peux avoir beaux yeux doux yeux écoute accepte-toi à la mesure de ta beauté mais ne crois pas que tu es plus que les autres Alléluia les échecs académiques j'en ai parlé les divorces des parents l'ivronnierie des parents il y a des enfants qui sont choqués par l'état dans lequel son père entre à la maison trop ivre et il a même fait pipi dans les habits et quand il entre comme ça il trouve l'enfant avec ses amis ça fait honte et ça choque ça laisse des blessures intérieures l'enfant commencera à se poser des questions mais ah quand je vais chez les autres leurs parents se comportent bien ils sont raisonnables mais mon père c'est toujours du bruit à la maison il crie tout le temps voilà pourquoi l'enfant ne reste plus à la maison voilà pourquoi tout le temps il est toujours chez ses amis toujours chez ses amis parce qu'il a des chocs émotionnels qu'il entretient à cause de votre comportement alléluia les maladies psychosomatiques j'ai essayé un peu de brosser les blessures intérieures et d'en donner même les causes je vais maintenant parler des maladies psychosomatiques je vous disais que ce sont les conséquences des blessures intérieures lorsque les chocs douloureux s'installent dans l'âme dans le corps dans le coeur d'une personne ça va engendrer ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques ça veut dire la personne devient malade de ses chocs est-ce que vous savez ce qu'on appelle brûlure d'estomac pardon tu en sais quelque chose voilà maintenant est-ce que tu sais que à cause des brûlures d'estomac tu peux tomber malade du cancer c'est-à-dire ces brûlures là lorsqu'elles s'entretiennent régulièrement ça forme un creux un creux un creux un creux et finalement le creux s'il n'est pas toujours traité ce creux cette plaie là deviendra un cancer donc il y a des blessures intérieures qui amènent aux maladies psychosomatiques pourquoi psychosomatiques parce que ça part de la psyché quand on parle de psyché c'est quoi l'âme l'âme chez les latins ils parleront aussi de anima ou des animus animus pour parler de centre de la pensée centre des sentiments centre des émotions c'est ça les maladies psychosomatiques sont les maladies qui affectent l'âme qui affectent l'esprit et qui affectent finalement le corps alléluia ce sont des maladies qui viennent des chocs émotionnels les chocs émotionnels produiront des soucis les soucis les gens qui aiment se soucier finalement les gens qui aiment se soucier finalement tombent malades des maladies psychosomatiques c'est lui qui se soucie beaucoup finalement il aura des maux d'estomac non ? oh seigneur oh seigneur oh seigneur comment je ferai ça fait 5 ans que j'attends la même promotion ça fait ça fait soucis parfois il ne parle pas mais il est dans son coin avec un gris qu'est-ce qu'il y a ? non ça va c'est juste un support pour la tête oh depuis quand ta tête a besoin d'un support et dès qu'il a mis la main comme ça regarde maintenant c'est qu'il est en train de ruminer dans son coeur il se pose mille et une questions dans le coeur il se soucie de tout il ne se contente même pas de ce qu'il a déjà de ce qu'il est déjà il ne fait que entretenir des soucis pour lui tout est toujours mauvais tout ne marche pas toujours alléluia le pasteur Jean-Baptiste Soumbé l'a dit il y a un autre comptage que l'on doit considérer c'est le comptage des bienfaits souvent nous comptons toujours ce qui n'a pas marché oh je n'ai pas eu je n'ai pas réussi aux études je n'ai pas fait ceci j'ai perdu l'emploi mais est-ce que tu as déjà aussi compté les bienfaits je te dis non 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 je ne vais pas compter ce qui a échoué je compte seulement ce qui a fonctionné ce qui a marché et tu dis merci à Dieu à cause de cela alléluia alléluia hier je le disais je ne sais pas si vous qui étiez en ligne qui était en ligne qui d'abord se connait commençons d'abord à l'examen pratique parce qu'en présentiel vous ne venez pas je vais instaurer une nouvelle discipline parce que je sens une lassitude c'est comme si on est entré dans un laisser aller une liberté exagérée je vais instaurer une discipline ne vous en faites pas ne vous en faites pas il y a trop d'absence trop de retard trop de trop de et c'est là c'est à l'égard de Dieu à l'égard de l'oeuvre de Dieu j'en parle comme ça c'est pour vous conscientiser mais ça ne va pas m'empêcher d'instaurer la discipline parce que c'est important que je le fasse très important alors je reviens à ma question qui se connecte en ligne à peine je vois quelques gens je sais qu'il y a des gens qui regardent sans s'afficher mais à peine je vois souvent quelques gens vous savez le plus grand souci pour moi c'est de te voir manquer l'exhaussement et la bénédiction à travers ce programme de prière seulement parce que tu l'as négligé tu as négligé de prier pendant les heures de prière tu as négligé de jeûner tu as négligé de venir en présentiel ou si vraiment c'est raisonnable que tu suives à distance tu as négligé aussi parce que tu y es dans autre chose dans autre chose mais sauf se connecter et suivre le culte sauf te disposer tu as toujours des excuses à donner c'est le travail c'est les ménages c'est j'ai préparé j'ai 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 fait des courses tu as toute une panoplie d'excuses à donner mais ce que tu oublies c'est qu'il y a un rendez-vous dans le futur le rendez-vous des exaucements et des témoignages lorsque les autres seront en train de témoigner est-ce que tu vas témoigner lorsque les autres seront en train de rendre grâce à Dieu pour les cadeaux que Dieu leur a donné pendant les 21 jours de prière en auras-tu un ça mon plus gros souci ou reviendras-tu vers moi pour me dire pasteur ceci n'a pas fonctionné pasteur ceci n'a pas fonctionné écoute je te le redirai cela a fonctionné pour ceux qui ont prié pendant 21 jours de prière tu as négligé la prière c'est tout à fait normal que tu n'ailles pas ce que tu étais en train de chercher Alléluia Alléluia et pour ceux qui étaient là hier j'avais juste ouvert une parenthèse je vais alors dire ce que je voulais dire ce qui était là hier je leur disais que au début de ces 21 jours de prière juste au tout début c'était pour moi un signe que ces 21 jours de prière ont une très grande bénédiction et très grands exhaustements et c'est vrai parce qu'au début des 21 jours de prière la semaine qui a précédé les 21 jours de prière le premier signe que je reçois c'est que je perds mon emploi je perds mon emploi brusquement comme ça je perds l'emploi bon quelqu'un me dira mais pasteur tu devrais te soucier mais regarde comment tu en parles comme si c'était une bonne chose et puis tu dis que c'est un signe oui pour moi c'est un signe c'est juste pour te dire que nous comptons plus les choses en mal mais nous oublions que dans tout ce qui s'est fait il y a une gloire de Dieu qui y est continue chaque situation qui vient a toujours une gloire qu'elle renferme c'est afin que la gloire de Dieu puisse se manifester et je vous dis si j'avais toujours cet emploi ça allait être très pénible pour moi de conduire ces 21 jours de prière je me suis senti frais dans mes enseignements dans mes exhortations très frais très disposé j'allais le faire mais ça n'allait pas être le même résultat que quand je suis comme ça libre et comme je le disais à l'un des pasteurs je disais Dieu a permis cela et ce que Dieu va faire c'est quoi il y a deux choses qui vont se faire soit dès que je finis les 21 jours de prière la même entreprise va me rappeler parce que ce sont des gens qui m'aiment mais je ne sais pas ce qui se passe avec eux ils m'aiment beaucoup j'ai fait une année avec eux les contrats ne faisaient que finir en renouvellant et finalement moi aussi je me suis dit une année c'est suffisant soit je deviens permanent soit je ne renouvelle pas s'ils me reviennent en renouvellant non alléluia alléluia et la deuxième chose c'est qu'il y a grand que c'est là qu'il y a en train de venir mais Dieu m'a permis seulement de prier il y a un certain temps tu peux mettre pause à certaines choses tu mets pause tu dis ça je ne vais plus faire 21 jours de prière non 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 même s'il faut demander congé au travail accordez-moi un congé 21 jours de prière je dois faire ça je dois prier il y a un certain temps tu peux mettre pause à certaines choses pour te focaliser à la prière parce que de là ressortira ta bénédiction ton bonheur en dépend alléluia et que Dieu récompense toute personne qui se donne à fond à ce programme de prière les gens qui se soucient se soucient de ce qui n'a pas mangé ils se soucient de ce qui n'a pas à se vêtir ils se soucient de tout ils se soucient et alors ces soucis-là les chocs amènent les soucis les soucis amènent les maladies psychosomatiques et les maladies psychosomatiques ce sont des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir est-ce que je parle à quelqu'un ? va à l'hôpital il n'y a aucun médecin qui peut te guérir des maladies psychosomatiques les maladies de l'âme les maladies de l'esprit non et certaines maladies du corps si c'est la conséquence des blessures intérieures si c'est la conséquence des maladies psychosomatiques même les maladies du corps ne peuvent pas être guéris par les médecins il y a des gens qui souffrent quel est l'exemple que je peux donner il y a des gens il est en train de maigrir quand tu regardes son passé il était gaillard costaud mais il est en train de maigrir il est en train de fendre vous posez la question mais qu'est-ce qui se passe il va dans tous les scanners tous les radios échographiques on ne voit rien tous les examens montrent toujours qu'il est en bonne santé mais il est en train de maigrir ça vient d'où ? ça ce sont les effets des maladies psychosomatiques qu'aucun médicament ne peut guérir qu'aucun médecin ne peut guérir il n'y a que le Saint-Esprit qui guérit ces maladies il n'y a que le Saint-Esprit c'est pourquoi il faut que tu t'abandonnes au Saint-Esprit tu t'abandonnes au Saint-Esprit Jérémie chapitre 8 verset 21 à 22 Jérémie 46 verset 11 quelqu'un me lit Jérémie 46 verset 11 pendant que moi je lis Jérémie 8 verset 21 à 22 il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir ce genre de maladies maladies psychosomatiques 8 21 à 22 je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple je suis dans la tristesse l'épouvante me saisit n'y a-t-il point de baume en Galate n'y a-t-il point de médecin pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas pourquoi la guérison ne vient pas parce que c'est une maladie que seul le Saint-Esprit peut guérir les blessures du coeur il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les bander il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les penser les blessures du coeur Alléluia Jérémie 46 verset 11 rapidement Jérémie 46 verset 11 va monte à Galate pour chercher du baume pour chercher du baume baume c'est pommade c'est un produit pour guérir aux populations de l'Egypte avant de multiplier le soin et les remèdes afin de multiplier les soins et les remèdes et rien ne peut te guérir pardon rien ne peut te guérir rien ne peut te guérir même si tu vas en Egypte chercher des bombes même si tu cherches des produits il n'y a aucun moyen thérapeutique de la médecine qui peut te guérir des blessures intérieures et maladies psychosomatiques dis moi c'est quoi le médicament qui peut guérir une fille qui a été violée par 15 personnes c'est quoi le médicament qui peut guérir un enfant qui a été abandonné par ses parents c'est quoi le médicament qui peut guérir une personne dont une relation s'est brisée brusquement un mariage a été brisé brusquement c'est quoi il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir ce genre de choses alors il faut s'abandonner au Saint-Esprit il faut travailler en collaboration avec le Saint-Esprit car c'est lui qui maîtrise mieux nos sentiments et nos émotions et c'est ça l'importance de l'instrument qu'on appelle le fruit de l'esprit écoute je vais te dire c'est là dans d'autres termes n'attends pas que le Saint-Esprit vienne faire ce travail en toi mais impose-toi une collaboration franche avec le Saint-Esprit et ça veut dire quoi impose-toi le caractère que te propose le Saint-Esprit il te propose l'amour impose-toi l'amour même si tu sens la haine contre cette personne impose-toi l'amour dis-toi je ne dois pas entretenir la haine je m'impose l'amour envers lui lorsque la haine te hante la haine s'enfle en toi lorsque le diable te propose la haine à la vue de cette personne à la vue de ces personnes qui sont tes adversaires à ces personnes qui t'ont fait du mal lorsque tes pensées se souviennent de la personne et que la haine commence à monter impose-toi l'amour impose-toi la paix impose-toi la joie lorsque tu sens les soucis commencer à monter tu sens la tristesse vouloir s'installer dans ton coeur impose-toi la joie ça ne viendra pas automatiquement tu dois te l'imposer c'est comme ça que le fruit de l'esprit va commencer à travailler en toi Alléluia voyons quelques symptômes les signes qui montrent que quelqu'un est en train de souffrir des maladies psychosomatiques au niveau du corps le manque d'appétit une diarrhée exagérée les vertiges les dermatoses lèpre certaines maladies de la peau l'insomnie quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit ni le jour la stérilité il y a certaines stérilités qui sont des causes qui ont pour cause les maladies psychosomatiques c'est à dire si seulement psychologiquement psychiquement la personne redevient normale elle conçoit donc toute stérilité n'est pas et d'ailleurs dans la Bible il y a une seule femme qui n'a pas accouché qui est morte stérile toutes les autres ont fini par accoucher celle qui n'a pas accouché c'est parce qu'elle privait à Dieu la louange la fille de Saül que David avait épousée lorsque David était en train de danser exhiber les jambes devant le peuple elle est venue insulter David et toi quel genre de roi tu danses comme ça devant le peuple Dieu s'est fâché contre elle il a frappé de stérilité c'est celle qui est morte sans avoir des enfants mais toutes les autres Sarah Anne qui encore Rachel toutes les autres ont enfanté il n'y a pas de stérilité tu as manqué je disais qu'il n'y a pas de stérilité est-ce que c'est moi qui le dis non c'est Dieu qui le dis non dans votre famille il n'y aura pas de femme stérile ni de fille qui alléluia alléluia les ulcères ou plaies d'estomac les ulcères qui finalement deviennent des cancers le célibat endurcit les vieillissements précoces quelqu'un qui est jeune mais quand tu le regardes tu dis mais on te dit tu peux lui donner quel âge tu dis elle peut être dans les 45 ans et puis on te dit elle a 25 ans parce qu'elle a vieilli précocement c'est un signe des maladies psychosomatiques l'hyper et l'hypotension la frigidité chez certaines femmes la fièvre subite l'impuissance sexuelle chez certains hommes palpitations du coeur susceptibles de causer des crises graves je sens toujours des palpitations même en temps normal même si je n'ai rien fait le coeur commence à palpiter et c'est souvent à une certaine période les boutons exagérés l'abondance des urines douleurs urinaires les boutons exagérés au visage et sur le corps de foie les boutons exagérés ça il ne faut jamais négliger ça quand tu sens que ce n'est pas lié pour les femmes quand tu sens que ce n'est pas lié à tes périodes mensuelles à ton cycle mensuel ce n'est pas normal que tu les aies comme ça subitement il y a quelque chose de spirituel alléluia vous savez si vous vous retrouvez dans un ou un autre cas de ce que je suis en train de dire la seule chose que vous pouvez faire c'est venir me voir on va discuter on va parler je vais vous conseiller et je vais prier pour vous peut-être que c'est un cas de délivrance mais que vous vous n'avez jamais imaginé alléluia ah oui un cas de délivrance mais qui se manifeste seulement par les boutons au visage un cas de délivrance mais qui se manifeste seulement par l'abondance des urines mais tu ne comprends pas mais c'est des états je ne fais qu'aller à la toilette trop uriner trop mais qu'est-ce qui se passe les hémorragies les avortements ou accouchements prématurés les fausses couches les hémorragies les troubles des règles chez la femme blocage des trompes chez la femme la douceur chez la femme se change en agressivité donc le caractère change une durété s'installe une agressivité la femme n'est plus douce n'est plus tendre l'épilepsie l'épilepsie la peur exagérée les gens qui ont peur qui ont peur de tout sauf de rien une peur exagérée il a peur même de son propre ombre il est en train de marcher comme ça et puis il voit son ombre mais c'est juste ton ombre ça c'était au niveau du corps au niveau de l'âme parce que l'âme est le siège des sentiments de la volonté de l'intelligence de l'émotion de la pensée des émotions des sentiments alors l'intelligence sera affectée les sentiments seront affectés et lorsque l'intelligence est affectée lorsque les sentiments les émotions sont affectées il y a des maladies qui s'installent vous entendrez parler de la schizophrénie qui est une maladie caractérisée par une conduite paradoxale c'est à dire le comportement d'une personne change il a un comportement qui a un sens contraire de ce que la personne représente tu le regardes c'est un enfant très bien éduqué mais quand il commence à parler je te dis mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe ce qu'il dit et ce qu'il est ne se ressemble pas moi j'ai déjà rencontré des gens comme ça tu le regardes c'est un enfant très bien éduqué tu regardes tu sens qu'il vient d'une famille très bien éduquée mais qu'il ouvre seulement sa bouche des insanités qui sortent de sa bouche tu dis non on a pris les paroles d'une autre personne on a mis dans la bouche de cet enfant ce n'est pas lui l'amnésie la perte partielle ou totale de la mémoire la dépression mentale l'état de délibilité les gens qui se manifestent comme des débiles comme un imbécile comme un débile les dépressions nerveuses il y a des gens qui tombent dans la dépression il y a des enfants à cause de ces maladies psychosomatiques il peut commencer à casser tout lorsqu'il se met en colère il peut tout casser à la garderie personne ne peut le maîtriser donc lorsqu'il commence à faire ses crises personne ne peut le maîtriser à la maison il casse tout il peut projeter des choses à la télévision casser les verres et puis quand il va se calmer qu'est-ce qu'il a appris et lui-même ne se rend pas compte c'est juste la dépression nerveuse la folie l'épilepsie l'épilepsie et la folie est parfois liée à la sorcellerie Alléluia 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 au niveau de l'esprit la colère tout ce qui est sentiment négatif la colère l'orgueil la haine le manque de pardon la jalousie la honte la timidité la dépression nerveuse qui peut pousser au meurtre il y a des gens à cause de la dépression nerveuse ils peuvent aller se suicider qu'ils se fâchent jusqu'au point de vouloir se suicider il est mécontent de ses parents il est mécontent d'une décision qui a été prise dans la famille jusqu'au point je vais me suicider je vais mourir donc l'esprit de cette personne est malade l'hypocrisie l'incrédulité Amen Amen est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin est-ce que je suis en train de bénir une vie ce matin je vais donner rapidement les remèdes en quelque sorte ce n'est pas vraiment des remèdes mais des pistes ce que tu peux faire pour entrer dans la phase de guérison ou pour être guéri directement des blessures intérieures des blessures intérieures et maladies psychosomatiques pourquoi ? parce que ces choses sont des portes d'entrée les blessures intérieures sont des portes d'entrée les maladies psychosomatiques sont des portes d'entrée ce sont des voies par lesquelles l'ennemi le diable va passer pour maintenant commencer à influencer ta vie parce que seulement ton esprit est malade de colère le diable va passer souvent par cette colère ton esprit est malade d'incrédulité du doute le diable va utiliser seulement ce doute là pour te priver de toutes tes bénédictions parce que tu entretiens les soucis les inquiétudes le diable passe par cela et installe les maux d'estomac et tout ça tout cela devient une porte d'entrée pour que les démons puissent agir pour que le diable puisse manipuler ta vie alors tu dois essentiellement chercher la délivrance parce que si ces portes là sont encore ouvertes dans ta vie c'est impossible que tu progresses que tu t'épanouisses spirituellement sanitairement professionnellement c'est impossible que tu puisses aller de l'avant alors il faut chercher la guérison auprès de Jésus Christ alors qu'est-ce qu'il faut faire premièrement il faut compter sur la bonté de Dieu lisez-moi rapidement Exode 34 versets 6 à 7 il faut compter sur la miséricorde de Dieu car Dieu lui seul peut te délivrer Dieu lui seul peut te délivrer compte sur la miséricorde de Dieu compte sur la bonté de Dieu si vous n'avez pas trouvé je passe soyez rapide Exode 34 6 à 7 Deuxièmement la deuxième chose que tu peux faire c'est identifier les blessures intérieures identifie qu'est-ce que toi tu as comme blessures intérieures qu'est-ce que tu as comme maladie psychosomatique analyse un peu ta colère est-ce que c'est une colère normale ou bien c'est une colère exagérée qui est une maladie psychosomatique identifie ta blessure à toi c'est quoi la forme de ta blessure intérieure si tu veux être guéri alors identifie d'abord cette blessure intérieure troisièmement tu dois accepter ce qui est arrivé dans ta vie accepte que tu as été violé accepte accepte que tu as été violé c'est déjà passé la vie continue lève-toi et continue la vie accepte que 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 tu as tu as été divorcé tu es issu d'une famille où papa et maman ont divorcé accepte cela est déjà arrivé et c'est tout continue la vie continue la vie accepte ce qui est arrivé ce qui t'a choqué ne reste pas dans le passé accepte ce qui est arrivé et continue la vie lamentation 3 verset 37 à 38 si vous n'êtes pas rapide je passe dans la lecture c'est déjà passé Esaïe 43 verset 18 à 19 ne vous souvenez plus de ce qui est ancien ne considérez plus ce qui est passé car sur le point d'arrivée je vais faire quelque chose de nouveau Dieu ne fera jamais quelque chose de nouveau si toi tu es encore dans le passé Dieu fait quelque chose de nouveau dès que tu abandonnes dès que tu tu oublies le passé c'est sur ce point là le point de jonction entre ton passé et la nouvelle chose que Dieu va faire le point de jonction c'est le fait d'oublier ce qui s'est passé c'est au point où tu arrives à oublier ce qui s'est passé à abandonner le passé que Dieu commence maintenant à faire quelque chose de nouveau Alléluia quatrièmement c'est que tu dois faire tu dois faire passer ton passé je viens d'ailleurs de le dire Esaïe 43 verset 18 ce que tu dois faire tu dois présenter avec sincérité ta situation à Jésus Christ présente ta situation à Jésus dis lui voilà ce que moi j'ai vécu je veux que tu me sauves je veux que tu me guérisses et sixièmement tu dois demander la consolation du Saint-Esprit Jean 14 16 de Saint-Esprit le Consolateur Luc 10 verset 34 demande la consolation du Saint-Esprit et dernièrement finalement septièmement tu dois chercher à vivre dans la sanctification tu dois chercher à obéir à la parole de Dieu ne cède pas à tes sentiments Exode 15 verset 26 ne cède pas à tes sentiments tes sentiments te diront tu vois cette personne il t'avait fait du mal haïs-le ne cède pas c'est là toi choisis la sanctification obéis à ce que Dieu recommande n'obéis pas à ce que la chair te pousse à faire n'obéis pas à la jalousie de la chair n'obéis pas à la haine n'obéis pas à la colère de la chair mais sanctifie toi obéis à ce que Dieu te recommande Alléluia moi je crois à la guérison des blessures intérieures et maladies psychosomatiques pourquoi j'y crois ? parce que Dieu est tout puissant parce que Dieu s'appelle El Rafa le guérisseur des maladies spirituelles des maladies des esprits des maladies des lames et des maladies du corps Dieu est le guérisseur il dit je suis l'éternel qui te guérit Alléluia bien aimé j'aimerais que tu inclines la tête là où tu es et que tu demandes à Dieu de te guérir demande à Dieu de te guérir de te guérir